Au tout début de ma carrière, je me suis faite entourée de beaucoup de mentors qui m'ont énormément aidée. Un jour, j'étais en déjeuner avec un de mes mentors et c'était le tout début. Je venais de démarrer, je n'étais pas connue, je n'avais pas de cabinet, je n'avais même pas de carte visite, etc. Et j'étais en train de partager avec lui mes craintes, mes angoisses de dire « je vais démarrer, mais je ne sais pas comment faire ». Et à démarrer une longue phase de gérémiade et de plainte où j'étais pendant le déjeuner en train de dire « mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la carte visite, je n'ai pas de cabinet, je ne suis pas connue, je n'ai pas encore décroché mon premier client ». Et à un moment, j'entends « ah ! » J'ai sursauté, je l'ai regardé en me disant « mais ça ne va pas, mais il est fou, mais pourquoi il tape sur la table comme ça ? » Et il me tient ses propos que je vais répéter. Il me dit « écoute-moi bien, avec ce raisonnement, tu n'iras pas loin. Je veux que tu saches que c'est toi qui fais la société. Et ça n'est pas la société qui te fait. Et ça, je l'ai implémenté sur moi et je suis un des plus gros cabinets d'architectes d'Afrique. Parce que si j'ai décidé qu'un jour, j'allais faire la société, que je n'allais pas la subir, j'étais là. C'est une excellente idée ça. Au lieu de me cacher derrière la peur et de dire « je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. » Je vais décider de faire la société. Et c'est un raisonnement qui est extraordinaire. Extraordinaire pourquoi ? Parce que tu ne te positionnes plus en victime. Parce que tu arrêtes de te plaindre. Parce que tu es orienté solution au lieu d'être orienté problème. Ça fait Céline. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? À toi de jouer. C'était Néhidrachet, celle qui est là pour libérer tout ton potentiel, head and one, and life come. T'as aimé la vidéo ? J'aimerais le savoir. Mets-moi un petit pouce et surtout laisse-moi un petit commentaire pour que je puisse interagir avec toi. Et pense à t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater.